oh comment j'ai vu pour trouver la tonalité de ce moissot là même ah voilà voilà salut à tous j'espère que vous allez bien vous avez vu vous avez vu ma galère tout à l'heure pour trouver le morceau si vous aussi vous avez des difficultés à retrouver mais la tonalité de morceau quand vous jouez regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vous montrais le secret pour trouver la tonalité d'un morceau en moins de trois secondes c'est parti salut bienvenue sur musiciens accomplis nous sommes en 2021 et nous commençons une nouvelle saison de vidéos très utiles qui vont vous permettre vous aussi de devenir musicien accompli c'est à dire un musicien qui est performant un musicien qui est mature et puis un musicien qui va bien gagner sa vie avec son talent si vous êtes nouveau sur la chaîne dès maintenant abonnez vous et puis activer la cloche des notifications pour ne rien manquer parce que c'est parti pour vraiment une bonne série de vidéos qui vont vraiment vous apprendre des choses en 2021 on va passer à l'action et j'espère qu'en 2021 tu vas passer à un autre niveau avec ta musique avec ton talent aujourd'hui nous apprenons comment trouver la tonalité d'un morceau en moins de trois secondes vous avez souvent vu ces pianistes et guitaristes qui sont là en train de cavaler comme ça sur le piano bien sûr l'instrument pour trouver la tonalité alors qu'en réalité vous n'avez besoin que de deux notes comment cela eh bien on rentre dans le vif du sujet on va partir sur la base de la tonalité donc des musiques tonal on va pas on va pas rentrer dans le cas des musiques modales on va pas aller sur la base des musiques tonal c'est à dire de la tonalité donc voici une musique par exemple je touche ça c'est pas dans la tonalité la tonalité alors comment est ce que je fais d'abord il faut que je connaisse les notes de la gamme majeure parlant de tonalité nous allons nous baser ici sur la gamme majeure il faut que je connaisse les notes de la gamme majeure on va prendre l'exemple de la gamme de dos dans la gamme majeure on a sept notes la huitième n'est que la répétition de la première on va enlever le nom des notes et on va retenir seulement le son on peut y aller avec la Allah la 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 La, 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 la. Il faut que je retienne ces sons, la montée et la descente. Et chaque note de la gamme constitue un degré. Donc la première note, c'est le premier degré, la deuxième, le deuxième degré, la troisième, le troisième degré, la quatrième, le quatrième degré, la cinquième, le cinquième degré, la sixième, le sixième degré, la septième, le septième degré. On ne va pas s'intéresser à leur nom, même si c'est utile quand même de les connaître. Le premier, c'est la tonique. Le deuxième degré, c'est la su-tonique. Le troisième degré, c'est la médiante. Le quatrième degré, c'est la sous-dominante. Le cinquième degré, c'est la dominante. Le sixième degré, la su-dominante. Le septième degré, la sensible. C'est bien quand même de connaître leur nom. Mais aujourd'hui, c'est le son qui nous intéresse. Donc, il faut que je puisse reconnaître chacun de ces degrés. C'est ce qui va me permettre, quand je touche cette note, de savoir que je suis dans tel degré. Ici, c'est le troisième degré. Ici, c'est le quatrième degré. Mais comment faire pour reconnaître les degrés ? Il faut se baser sur le premier, c'est-à-dire la tonique. Donc, quand un morceau passe, il faut que je puisse entendre rapidement le premier degré, que je reconnaisse la tonique. La tonique ou le premier degré, c'est cette note-là, sur laquelle, ou du moins vers laquelle, toutes les autres notes vont tendre. Ce sera la note, soit du début, soit de fin, la note finale de la cadence. Voici, par exemple, un morceau. Voici un morceau qui passe. Il faut que j'identifie la tonique. Je peux me baser sur la basse. Donc, voici la note sur laquelle tout revient. Et donc, à partir de cette note-là, je vais monter la gamme. Je précise que tout ce qu'on est en train de faire, c'est dans les gammes majeures. Pour les gammes mineures, il y aura un autre procédé. Et quand je vais retrouver la tonique, il faut que je puisse chanter rapidement la montée, la descente, mentalement. Donc, quand je touche une note, en fonction de la tonique, je peux identifier la. C'est la cinquième note, donc c'est le cinquième degré. C'est le cinquième degré, à partir de la tonique. Donc, quand un morceau passe, je dois pouvoir identifier la tonique. Donc, je dois la chanter, je dois chercher la tonique. Et quand je l'ai identifiée, alors je peux commencer à chercher les notes sur le clavier, tout en sachant que je ne dois toucher que deux notes. Ce morceau qui passe... J'ai touché cette note. C'est le septième degré. C'est le septième degré. Et maintenant, cette note que j'ai touchée, en fait, c'est Si. Je dois chercher maintenant dans quelle tonalité Si est le septième degré. Dans quelle gamme Si est le septième degré. C'est Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Si est le septième degré en Do. Donc, nous sommes en Do majeur. Et c'est ce procédé-là que vous devez pouvoir faire rapidement. Et pour cela, il faut s'exercer. Trouver la tonalité en moins de trois secondes, c'est l'aboutissement. Mais pour y arriver, il va falloir travailler régulièrement. Pour déjà connaître par cœur les degrés de la gamme majeure. Connaître le son, pouvoir les chanter et pouvoir les reconnaître facilement, les identifier. Et puis ensuite, quand on touche une note, pouvoir reconnaître que ça, c'est le cinquième, ça, c'est le sixième, ça, c'est le troisième, ça, c'est le premier. Un autre exercice. Voici la tonique. En Do, je touche une autre, je touche une autre note. C'est le sixième degré. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est le sixième degré. C'est le troisième degré. La, 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 c'est le cinquième degré. La, 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 c'est le quatrième degré. Et donc, quand je toucherai, quand j'ai identifié la tonique, que je l'ai dans la tête, je la garde en esprit, et que je touche une note, qui est ça, c'est-à-dire la, 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 c'est le quatrième degré. Maintenant, il peut arriver que la note qu'on touche, en fait, ne sonne pas dans la tonalité. Ne sonne pas du tout dans la tonalité et ça peut être une altération d'une des notes de la tonalité. Et pour cela, il me faut aussi connaître les extensions, les notes de la tonalité. Donc, voici les notes de la tonalité. On a d'autres notes, par exemple. Donc, le deuxième niveau sera de connaître la gamme chromatique, ou plutôt les altérations de certains degrés. Le premier degré, il faut que je connaisse son altération. Le deuxième degré, son altération. Le quatrième degré, son altération. Le cinquième degré, son altération. Le sixième degré, son altération. Ça, c'est le niveau avancé. Et si vous connaissez déjà le premier niveau, les sept notes diatoniques, c'est déjà très bon. Je vais vous montrer une astuce pour pouvoir trouver les notes, même si vous ne touchez pas la note de la tonalité. On retrouve un autre morceau rapidement. J'essaie d'y aller rapidement. Voilà, par exemple. Voici un morceau. Je touche, par exemple, ici. Ça, ce n'est pas dans la tonalité. Ce n'est pas dans la tonalité. Je ne vais pas me commencer à chercher de façon frénétique les notes. Donc, quand une note n'est pas dans la tonalité, ça veut dire que son demi-ton immédiat est forcément dans la tonalité. Voici ça. Je retouche la note. Ce n'est pas dans la tonalité. Ça, c'est dans la tonalité. Donc, quand je touche une note que je ne l'entends pas dans la tonalité, je touche le demi-ton immédiat, le demi-ton supérieur, le demi-ton inférieur. Ici, c'est le demi-ton supérieur que j'ai trouvé. Je peux utiliser le demi-ton inférieur. Vous voyez que c'est dans la tonalité. Maintenant, comment j'identifie ? Il faut que j'identifie la tonique. J'ai écouté le morceau assez suffisamment pour reconnaître. Je monte la gamme. Donc, quand j'ai touché ça, c'est le troisième degré. Et ici, la note que j'ai touchée, c'est Sol dièse. En quelle gamme Sol dièse est le troisième degré ? Après, c'est en mi. Donc, ici, notre morceau, nous sommes en mi majeur. Donc, voici la technique. Il faut écouter d'abord. Même quand c'est une personne qui chante, vous êtes dans une circonstance où vous accompagnez un chanteur ou une chanteuse, que la personne chante, ne commencez pas tout de suite à chercher la tonalité. prenez le temps de l'écouter, au moins dix secondes, d'identifier la tonique. Par exemple, je prends n'importe quel chant. Je suis au studio. Je vais faire une vidéo. Il faut que je... La tonique. Ça, c'est la tonique. Je touche une autre. Ce n'est pas dans la tonalité. Ici, j'ai fait... C'est le cinquième degré. J'ai touché si, donc nous sommes en mi. C'est le procédé qu'il faut utiliser pour reconnaître la tonalité d'un morceau en moins de trois secondes. Et je vous montre comment je fais, par exemple. Je mets un autre morceau. Ici, nous sommes dans un morceau majeur, un godo mineur. Ça, ce n'est pas ça. Donc, je suis dans un... Donc, j'ai touché la note. Il m'a fallu combien de temps ? Moins de trois secondes. Je vais vous prendre un autre exemple. Rapidement. Là, je fouille dans ma tablette. Par exemple, celui-là. On va avancer un peu. Je touche n'importe quelle note. Ce n'est pas dans la tonalité. Ça, c'est dans la tonalité. Et c'est le septième degré. Voilà. Vous voyez que c'est en parlant. Ça m'a pris du temps. Mais j'avais déjà reconnu le morceau de la tonalité. Je prends un autre, par exemple. Et je chouche. Bon, par hasard, je suis trouvé directement sur la tonique. Donc, nous sommes en la bémol. Vous voyez que quand vous maîtrisez la technique, en moins de deux secondes même, vous pouvez retrouver la tonalité. Donc, dès maintenant, commencez à vous exercer. Vous mettez un morceau. Mentalement, vous cherchez la note de base, la tonique. Vous la chantez. Et puis, vous faites la montée de la gamme. La descente. Et puis, vous commencez à toucher une note sur votre clavier. Si cette note est dans la tonalité, vous vous cherchez à identifier c'est quelle note par rapport à la tonique. Si elle n'est pas dans la tonalité, vous touchez ça, son demi-ton immédiat. Vous serez dans la tonalité. Je prends un dernier exemple. Je prends un morceau comme ça, par hasard. Bon, par hasard, je suis tombé sur ça. Donc, je suis sur la dominante, le cinquième degré. Et nous sommes, c'est la bémol, donc nous sommes en ré bémol. Un autre morceau. Je prends le temps d'écouter. Pour avoir l'idée de la tonalité. J'arrête. Je touche n'importe quelle note. Ça, c'est pas dans la tonalité. Donc, ça, c'est dans la tonalité. C'est le sixième degré. J'ai touché ré. Ré est le sixième degré en phare. Donc, nous sommes en phare. Voilà, j'ai trouvé. Donc, à vous maintenant de vous exercer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aider. et si vous souhaitez avoir encore plus de précision sur la question, dites-le-moi en commentaire. Je ferai également une autre vidéo et pourquoi pas, un live où on pourra répondre en direct aux questions. on va vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous aider.